Salut à tous ! Bonjour à tous ! Alors il y avait les unboxing, il y a eu les des cellophaning, maintenant il y a les des enveloppings. C'est envelopp-ception. Envelopp-ception, ouais. Enveloppe dans une enveloppe, enfin des enveloppes dans une enveloppe. Unboxing de The Tivek Inber Enveloppe. Tivek Inber Enveloppe. Alors pourquoi je lis, c'est parce que c'est sorti pendant que j'étais en vacances. Exactement. Donc j'ai juste, Alexis m'a présenté l'objet tout à l'heure et il n'y a pas besoin de le voir trois heures pour se rendre compte que c'est bien et que ça a un potentiel qui est pas mal du tout. En gros c'est fourni par pack de 2 ou par pack de 10. A noter que le pack de 10 est quand même, le pack de 2 doit être à 12 balles donc ça fait 6 balles l'enveloppe. Le pack de 10 est à 35. Donc ça fait 350. Vous avez toujours payé plus mais on n'en a jamais assez je pense. Bah on n'en a jamais assez et enfin si on peut en avoir assez mais ce qui est bien c'est que ça permet d'en avoir, enfin après c'est peut-être propre à moi qui suis moitié cinglé, mais j'ai plusieurs mallettes, tu vois, j'ai une petite sacoche. J'ai plusieurs maisons donc. Oui c'est vraiment plusieurs mais j'ai la mallette officielle de close-up, j'ai une petite sacoche dans la bagnole au cas où tiens machin nananana. C'est ça, tu vois, donc avoir plusieurs enveloppes, c'est pas mal. En plus malgré si effectivement c'est du Tyvek, je vais pas dire que c'est indestructible mais au bout d'un moment elle va quand même prendre des jets dans la gueule. Et la colle aussi. On dit ça dans la gueule ? Dans la gueule, on peut dire. Aussi elle peut, on part sur les points négatifs au départ, mais elle peut se décoller vu que c'est fabriqué au cordeau. La bande de colle est très fine donc soyez prêts. Voilà, c'est ce que je veux dire, ça c'est pas trop un problème parce que ça peut se recoller, ça peut se, voilà. Donc en fait c'est au niveau de l'enveloppe ici que ça se décolle un petit peu et que ça ouvre sur le deuxième compartiment vu que c'est des enveloppes Imbert. Plus comme c'est Imbert, voilà c'est dans le... Imbert de Bair. Donc voilà, c'est l'idée de... Donc c'est... Oh putain ! J'ai voulu faire l'enveloppe, l'enveloppe m'en tombe des mains mais même pas ! Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ça c'est pas... Donc ils se droguent vraiment les deux, c'est vraiment... Les gens vont croire qu'on est bon. C'est aspect craft. Ouais. C'est bien réussi. Et en fait le... C'est du Tivek donc ça ne se déchire pas. Ouais, ça ne se déchire pas. Donc ça va peut-être même pas s'user mais en fait se... Se patiner un peu. Ouais, prendre un peu vieille enveloppe. Après pourquoi pas, ça risque d'être moins pratique à ouvrir et parce que le principe, je pense que vous connaissez de l'imbert, faut que ça soit du même... Si ça se patine de la même façon des deux côtés, voilà. Le truc ça peut être ça, c'est qu'il y a un côté qui s'abîme un peu plus que l'autre, enfin bon. Après, c'est ce que tu m'as dit quand tu me l'as présenté et je trouve que t'as sinon pas tort mais presque raison que c'est beaucoup plus naturel qu'un portefeuille. Mais grave. Parce qu'effectivement on utilise souvent le portefeuille imbert et voilà, ce qui est logique. Bah, il y en a des très bien qui sont justement pas... Oui mais pourquoi tu mets dans un... Ça peut justifier dans une routine, ça peut justifier un portefeuille. C'est tellement plus joli je trouve que ça. Maintenant, une petite enveloppe, c'est anodin. Et ça peut passer... Surtout si t'as juste des convinceurs, un billet à l'intérieur... Ouais ça ! Moi la première chose à laquelle j'ai pensé quand tu me l'as montré ce matin, c'était quand ça s'appelait le tour avec euh... Le Titanic et euh... La coupure de journal... 1912 ? 1912 voilà. 1912, il y a un marchand de trucs. Et euh... Il me dit tiens bah c'est une enveloppe où tu... Bon là pour le coup elle est un peu petite. Oui pour la couture. Mais c'est euh... C'est dans cette... C'est dans cette... Dans cette esquina quoi. C'est la taille d'une carte à jouer poker. Ouais. Mais du coup, bien pour un petit billet, bien pour une... Un message, si tu veux faire un peu un... Un côté un peu... Comment ça s'appelle ? Bizarre magie... Ouais... On m'a laissé un message, tadada... Voilà c'est euh... Par contre, il explique dans le... Les ad copies, donc la description du produit, qu'on peut aller jusqu'à 4 out avec des cartes double face. Ouais, bah tu peux. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Comment tu veux faire pour montrer l'autre côté de cette carte-là sans retourner et montrer qu'il y a aussi une ouverture ? Alors tu peux cacher peut-être ? Ouais, tu peux cacher ou de la façon... Maintenant, je vois pas l'intérêt d'avoir 4 out... Enfin, il y a d'autres enveloppes si tu veux faire 4 out. Ouais, ouais, ouais. Tu vois euh... Il y a d'autres outils. Celui-là, je m'embêterais pas à ça en fait. C'est pas le... C'est pas le but non plus ça. C'est euh... Mais c'est très bien. J'allais dire, c'est euh... Simple et... Enfin... Simple et efficace. Pas très cher, en fait, quand tu réfléchis, parce que te les faire toi-même anti-vec, bah faut se lever tôt. Après, il y en a qui arrivent très bien. Je suis amoureux que même les faire en papier... Non, en papier... Non, et puis tu payes pour le mec qui a réfléchi à ça. Ouais, c'est ça. Elles sont... Comme on l'a dit, quand vous en avez 10, vous en avez pour globalement une vie, à moins que vous en ayez besoin de beaucoup pour faire un effet. Elles prennent pas beaucoup de place, donc comme vous l'avez vu, elles peuvent se ranger dans une poche. Tu peux même avoir un index. Enfin bon, tu peux aller très très... loin, hein, dans la réflexion. Et euh... Et franchement, c'est très qualité. Très content. Ouais, et je suis... Enfin... Ben le coup... Vraiment dans le... Tu vois, même par rapport à la gestion... Alors, on n'est pas dans le cadre, mais... A la gestion d'une... D'un portefeuille. Tu mets là... Tu dis à ton spectateur, bah tiens, mets ta main dessus et... Tiens, t'as pas... Après, il y a des techniques aussi pour... Quand tu refermes le portefeuille pour... Tout ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... C'est une enveloppe. C'est pas... C'est ça qui est bien. C'est... L'objet est intéressant. C'est ça. L'objet fait que... Enfin, on le dit assez souvent, quoi. Si tu l'utilises sans y prêter attention, sans l'utiliser comme un objet truqué, Ben pour les gens, ça sera pas un objet truqué. C'est une enveloppe, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est bien. C'est simple. Efficace. Ouais. Pas très cher. Carte de vœux. C'est ça que j'ai cher à l'heure. C'est un peu format... Enveloppe, carte de vœux. Ouais. Tu peux mettre un petit message dedans. Et faire ton effet. Bref. A noter qu'il n'y a aucune routine. C'est vraiment le... C'est un outil. C'est un outil. C'est l'outil qui est fourni avec. C'est un outil, ouais. Vous développez vos propres idées. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. À demain pour un C'est votre tour. Eh oui, mercredi, c'est votre tour. Allez, à demain. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501